French accent est smart and French accent Bonjour, je suis Hélène, je suis spécialiste ORL. Comment allez-vous ? Vous vous souvenez de moi, je suppose ? Oui, voilà, donc aujourd'hui je vais vous examiner à nouveau pour votre examen annuel, d'accord ? Donc je vais regarder un petit peu tout autour de votre visage, votre cou, vos joues comme ça, regardez si vous savez des ganglions, d'accord ? Donc tout doucement et ensuite je regarderai derrière vos oreilles aussi pour voir si vous avez des ganglions aussi, d'accord ? Et ensuite je regarderai à l'intérieur de vos oreilles pour voir si vous avez beaucoup de cire parce que la dernière fois vous aviez pas mal de cire, je vous avais déjà nettoyé les oreilles, oui ? Ça s'était très bien passé, d'accord ? Alors aujourd'hui je voudrais faire la même chose et donc je utiliserai cet otoscope pour regarder à l'intérieur de votre oreille pour examiner de plus près le travail qu'il y aura à faire sur vous, d'accord ? Ensuite je vous mettrai de l'huile d'olive dans les oreilles pour pouvoir désintégrer la cire, ensuite je vous ferai un massage très relaxant des oreilles avec un gel, ça permettra de ramollir la cire, d'accord ? Ensuite ça sera plus facile pour moi de la retirer, d'accord ? Très très bien, donc pour commencer je vais tout simplement mettre mes gants, d'accord ? Voilà, alors je vais mettre mes gants une petite minute s'il vous plaît Tout me fait plaisir de vous voir, vous aviez été contente lors de la dernière clinique Mimikaki ? Oui, c'est intéressant n'est-ce pas ? Voilà, alors je vais vous examiner, d'accord ? D'accord, tout ira bien ? Alors laissez-moi regarder, voilà, votre gorge, votre cou, d'accord ? Est-ce que c'est toujours ici ? Non ? Ici ? Non ? D'accord Ici ? Hum ? Très bien Et maintenant ? Toujours pas, d'accord ? Parfait Et si je presse ici, qu'est-ce que ça fait ? Non, toujours pas ? Un petit peu ici peut-être ? Oui ? D'accord, sur le côté gauche D'accord ? Sur le côté gauche Je regarde derrière les oreilles maintenant Je vais presser un peu, d'accord ? Vous n'en faites pas ? Voilà Est-ce que c'était de l'eau par ici ? Non ? Et de ce côté ? Même chose ? Hum hum ? Non ? Tout va bien ? Parfait Je suis ravie Donc l'examen pour l'instant est très encourageant Je vais regarder un petit peu plus profondément maintenant D'accord ? Alors je vais m'approcher de vous, d'accord ? Alors ? Alors ? Alors ? Regardons ? Hum hum ? Ah oui, là je vois un peu mieux, bien sûr Je comprends D'ailleurs ? Il y a la cire autour du... Ah bon, ici Ah, ok Hum, ça va, c'est quand même moins que l'autre fois Non, non, je suis bien contente Ouais, c'est moins que l'autre fois quand même Voilà, je regarde bien partout les oreilles Dans les creux, ok Je vois pas de... De boutons ou quoi que ce soit ? Non ? Très bien Je suis ravie Ok Donc je vais faire pareil de l'autre côté maintenant Ok Alors ? Voyons voir cette oreille Comment cela se passe ? Hum hum Ah Voilà Oui, ok Donc ici Légèrement plus Mais ne pensez pas non plus Ok, ça va très bien Et bien écoutez Ça me permet d'avoir un état des lieux Du travail à faire Donc ça va, c'est pas trop trop Vous êtes prêts à commencer ? Oui ? D'accord Je vais retirer mes gants Pour faire le massage, ok ? Avant de vous faire le massage Je vais vous mettre des gouttes d'huile d'olive dans les oreilles, d'accord ? Parce que cela prend quelques minutes Avant de commencer à désintégrer La cire Donc Comme ça Pendant ce temps-là Je ferai le massage Et vos oreilles seront prêtes Pour retirer Le surplus de cire, d'accord ? Ok Je vais Utiser un peu de coton Et voici l'huile d'olive Que je vais utiliser, d'accord ? Donc je vais me rapprocher de vous Ça sera un tout petit peu froid, d'accord ? Mais ne vous en faites pas, vous ne sentez rien Non ? Alors Commençons par ici Voilà Voici un petit peu de survolus là Qui Découler Voilà Maintenant je vais mettre L'huile d'olive de l'autre côté Voilà Tiens, la survolus Voilà, ne bougez pas Parfait Voilà Voilà J'occasion Un peu partout C'est bon Voilà qui est fait pour l'huile d'olive Et Je vais maintenant Masser Vos oreilles Avec ce gel Et J'aime beaucoup ce gel Car C'est un gel Neutre Donc Ça n'interfère pas avec Les médicaments Que l'on peut Utiliser Et aussi C'est un gel Tout à fait naturel C'est bio Donc il y a que des bons produits Tout doux Tant que vous avez droit A un massage des oreilles Ce qui est très très relaxant Vous verrez Et cela nous aidera A nettoyer vos oreilles J'ouvre la boîte Maintenant Voilà Donc je vais prendre A peu près ça Ça leur a suffi Ça leur a suffi Vous êtes prêts ? Oui Oui Ce massage Est un massage Très très doux Très léger Car C'est un massage en profondeur Donc Je fais bouger les tissus A la base de l'oreille Et donc il n'y a pas besoin De faire des mouvements brusques Juste comme ça Très agréable Très relaxant Le lobe de l'oreille Voilà Très agréable Très relaxant Vous voyez ? Voilà Voilà Donc Le massage Est fini Et donc Normalement maintenant Nous devrions avoir beaucoup de facilité Pour passer tous les instruments Et nettoyer la cire D'accord ? Je vais me Mettoyer un peu les mains M'essuyer les mains Voilà J'aimerais Retirer le gel de massage Avec ce pinceau Donc ça ne sera pas long Voilà Alors Je retire l'excédent Avec ce pinceau Tout doucement Pour tirer tout Comme ça Voilà Parfait Voilà Pour tirer le surplus De gel Avec ce pinceau Vous êtes dorlottés Voilà Voilà Ça se resumit Parfait Voilà Première étape De fait Maintenant Nous pouvons commencer A nettoyer D'accord ? Je vais utiliser Cet ustensile Et Je vais tout simplement Mettre un morceau de coton Et passer tout cela Dans votre oreille Pour retirer Le plus gros De ce qui dégouline Donc Je vais utiliser un morceau de coton Voilà 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 Alors je vais déployer Sur le coton Sur le coton Voilà Alors je vais déployer Voilà 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 Je vais le plier Comme ça Voilà Comme ça Voilà Il doit aller comme ça Ok ? Donc je vais tout simplement Nettoyer Le surplus Et L'extérieur Du canal Ok ? Vous êtes prêts ? Ok ? C'est parti Vous verrez C'est très agréable Donc là Je vais te mettre un petit peu plus Il a coulé Il n'est pas pas qu'il a coulé toi aussi ? Allez Très bien Encore Très bien Ouais Je ne sais pas Que ça peut être DESY underscore Vous 먼 Vous Risk Il ne v迄 disputa Voilà Ça va ? Oui ? Ok Donc on peut passer à l'autre oreille Donc l'autre oreille de même Ok Tiens, tu vas plus loin de ce côté-là Tout ce qui est décoigne, je retire Non, c'est pas bon, je reste du tout du tout Je nettoie derrière l'oreille, c'est plutôt L'autre oreille L'arrivée 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 Voilà Parfait Vous n'êtes pas irritée au moins ? Non ? Ok, c'est parfait Bon maintenant, j'aimerais passer à la suite C'est la suite C'est le coton-tige Le fameux coton-tige que La plupart des français utilisent Ou des gens en général Et qui crée beaucoup de problèmes Parce que, en effet Il est très très facile De se blesser avec un coton-tige Tout simplement Parce qu'on a tendance A le mettre Trop loin Dans le canal Ouais Et Ben donc, je suis bien contente Parce qu'aujourd'hui Je voudrais en même temps Vous expliquez Comment se nettoyer les oreilles Avec un coton-tige Sans se faire mal Je prends un coton-tige Donc, ce qui se passe C'est que La plupart du temps Quand on utilise un coton-tige On a tendance à insérer Toute cette partie A l'intérieur du canal Donc, je ne sais pas si vous voyez C'est énorme en fait Alors que normalement Il faudrait tout simplement Rester Au tiers supérieur Et encore Un petit peu Et donc, du coup Les gens se blessent Ils vont trop loin Et se perce Le tympan Ouais Donc, aujourd'hui Je vais le faire Et vous verrez Vous pourrez sentir Que je reste A l'extérieur Vraiment De l'oreille Vous êtes prêts ? D'accord C'est parti J'ai oublié Je vais prendre un morceau de coton C'est ce qui est toujours utile Alors, le coton-tige C'est parti Alors, je ne sais pas si vous sentez Vous voyez, je reste juste autour Du début du canal Mais comme ça Tout simplement Parce qu'on a déjà Retiré le surplus Et d'ailleurs Je vous recommande D'utiliser les gouttes Deux gouttes Deux gouttes D'olive En vrai Ça désintègre Ça évite D'utiliser les gouttes Autiches Ou alors Très peu D'além J'ai pas pensé D'além Les gouttes Je profite pour nettoyer autour, et derrière aussi, et sous les plis et tout et tout, voilà comme ça, c'est bizarre, bien, bien propre, ouais. Donc, vous voyez, vous avez pu sentir que je n'allais pas très loin, ça chatouillait un petit peu, ok, je vais passer à la seconde oreille, d'accord, ok. Donc, c'est pareil ici. Tu vois, il est tout doucement dans cet endroit si fragile. Alors, c'est pareil. Tout est bien ? Voilà, écoutez, je vais avoir fini dans quelques secondes, je veux dire, je sais ça. Parfait. Alors ? Très bien. Je suis contente. Vous vous débrouillez très très bien, oui. Tout simplement, je vous demande de choisir un bâtonnet tout rigolo. Vous pouvez choisir votre couleur. Ce sont des bâtonnets jetables. Donc, vous avez des rouges, des bleus. Plein de bleus et de rouges. Et vous avez aussi un vert. Quelle est la couleur que vous voulez ? À vous de choisir. À vous de choisir. Qu'importe ? Ok. Je vais prendre au hasard, d'accord. Ça sera le vert. Ok. Ok. Voilà. Donc ça, c'est votre choix. Et donc, ces petits bâtonnets sont en bois, en bois rigide. Et donc, c'est très pratique pour finir et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de l'oreille. Donc, avec cela, je vais aller plus profondément dans l'oreille. Vous ne sentirez rien, à part peut-être un chatouillement. Mais ce sera vraiment très rapide, ok ? Donc, cela me permettra de terminer cette session, ce nettoyage. D'accord ? Donc, je vais prendre un morceau de coton, encore. Et je vais commencer. Alors, c'est parti. Donc, je vais utiliser cette curette. Curette. Le petit reste. Attention. Voilà. Et ça, je vais utiliser. Voilà. Comment vous sentez-vous ? Ça va ? Oui ? C'est pas trop douloureux ? C'est douloureux. Allez. Continuons. J'ai une cure à l'intérieur. Alors, je vais aussi dans les petits plis de l'oreille. Voilà. Et au niveau du lobe aussi. Je vais aussi, derrière l'oreille, un petit peu, un petit peu, laisser de saleté. Encore une. Voilà. Tout le monde comme ça. Je suis très contente parce que tout est avant bien propre, maintenant. Voilà. Parfait. Alors ? C'était pas si mal, hein ? Donc, maintenant, je vais finir avec l'autre oreille, d'accord ? Ce sera tout pour aujourd'hui. Ok ? Voilà. Parfait. Curie. Ah, c'est pas dans l'entrée. Alors, comme ceci. Eh bien, je cuis aussi l'intérieur. On plie. Comme ceci. Ah, c'est tout beau et tout bon. Parfait. Très bien. Ok. Derrière l'oreille aussi, un petit peu. 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 Voilà. Et bien voilà. C'est tout. Vous êtes bien débrouillé. Vous êtes bien débrouillé. Tout s'est bien passé. Comme d'habitude. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de se revoir dans à peu près 6 mois. Et si vous le souhaitez, refaire un salon Mimikaki Lab Pillow, comme l'autre fois, dans 3 mois. Comme ça, ça fait 3-4 fois par an. C'est parfait. Voilà. Oui. Et n'oubliez pas d'utiliser l'huile d'olive en gouttes dans vos oreilles. Comme ça, ça vous évite de les nettoyer vraiment très souvent. Il vous suffit de nettoyer le surplus avec un mouchoir en papier et c'est tout. D'accord ? Ça vous va comme ça ? Oui ? Très bien. Bien, j'ai été ravie de vous revoir. Merci beaucoup. Et je vous dis à très très bientôt. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec ma secrétaire. D'accord ? Très bien. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !